Salut, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on parle de la lecture des étiquettes. Parce que oui, sur presque tous nos aliments, ils se retrouvent ici, à un endroit où on peut lire exactement ce que contient nos produits. Alors, je te parle de ça aujourd'hui parce que oui, je t'ai fait découvrir la semaine dernière ce que j'ai transformé dans ma vie, comment j'ai débuté mon aventure santé, moi, la petite grotte, moi, l'obèse, moi, la boulimique, moi, la femme qui n'avait jamais eu soin de sa femme. Alors, à 40 ans, tu le sais, j'ai décidé et j'ai fait trois choses. J'ai commencé à cuisiner maison, tous les repas, toutes les collations faites par moi-même. Deuxièmement, j'ai commencé à regarder mes étiquettes. Et la troisième, bien, c'est ça. J'ai arrêté de croire tout ce qu'on me disait et tout ce qu'on écrivait sur mes étiquettes. Aujourd'hui, bien, on va faire ça. Regardez exactement comment bien lire nos étiquettes. Alors, je me présente, mon nom est Geneviève Véry. Je suis entraîneur musculaire maintenant. Eh oui, je suis entraîneur, mais je suis aussi formatrice en alimentation cétogène, carnivore et en jeûne intermittent depuis plus de huit ans maintenant. Pourquoi? Parce que ça l'a transformé ma vie. C'est comme ça que, même si j'ai mangé sainement, en cuisinant sainement tous mes repas, il y avait quelque chose qui n'allait pas encore. C'est en coupant mes sucres, en diminuant le riz, les patates et tout le reste que j'ai optimisé ma santé. Et, bien oui, à 58 ans, il a fallu que j'aille voir encore un petit peu plus, puis je suis allée dans le mouvement carnivore. Un carnivore 100% naturel avec des viandes les plus saines possible, les plus locales. Et c'est là que je vais t'amener tout au cours des semaines. Alors, revenons dans ma cuisine. Comment lire nos étiquettes? Bien, premièrement, on essaie de voir quels sont les ingrédients dans ce qu'on va acheter. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que, oui, souviens-toi, à 40 ans, j'avais décidé de manger tout le plus sainement. J'avais pas beaucoup de parisien. J'avais tous essayé l'équipe et ça marchait pas. Alors, j'ai décidé de cuisiner maison avec les aliments le plus sains possible. Et comme je disais, à sa plus simple impression. Un aliment qui contient un, deux, trois peut-être ingrédients. Donc, on sait très bien que pour la plupart de nous, un bon fromage, c'est parfait. Alors, quand vous magasinez vos fromages, bien, regardez si les ingrédients sont du lait ou de la crème et une culture bactérienne. Il faut des bactéries pour faire du fromage. Ensuite, peut-être qu'il y aura du sel, puis peut-être qu'il y aura un petit jus de citron pour, justement, amener une petite amertume dans le fromage ou aider, justement, à la composition du fromage. Regardons maintenant un fromage que j'achète régulièrement, le feta. Ben oui, on aime le feta. On peut le manger chaud, on peut le manger froid. Je peux le mettre comme ça à l'apéro, juste en petits cubes. Je peux le mélanger avec une belle sauce. Je peux le mélanger avec un beau morceau de poulet. Puis, je peux le mettre dans la salade. Alors, c'est parfait. Et ça se conserve assez longtemps, puisque c'est mis dans une sommure, dans un liquide salé. Donc, on y va, on regarde les ingrédients ensemble. Alors ici, bien, c'est une version lait de chèvre et lait de brebis. Alors, pour celles qui ont vraiment un problème, un indigeste, c'est indigeste le lait de vache pour vous, peut-être que justement, ce fromage-là serait bien pour vous. À vous de l'essayer. Alors, si je regarde les ingrédients, qui parfois ne sont pas avec les valeurs nutritives, il faut les chercher, ben, voilà ce que ça me dit. Ingrédients, lait de brebis pasteurisé, lait de chèvre pasteurisé, parce que oui, au Québec, tous nos laits sont pasteurisés. Donc, lait de chèvre, lait de brebis, ce sont les deux premiers ingrédients en quantité dans mon fromage. Ça part bien. Deuxièmement, culture bactérielle. Ben oui, sans ça, je n'aurais pas de fromage. Enzyme microbienne. Enzyme microbienne. Hum, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des enzymes pour la coloration? Est-ce que c'est des enzymes pour mettre un peu plus de savants? Est-ce que c'est un enzyme pour que ça se conserve plus longtemps? Ça, ben, il ne l'indique pas. Alors, il faut deviner. Ensuite, chlorure de calcium, encore là. Est-ce que c'est fait par l'homme, mécaniquement, ou c'est fait à partir d'un produit naturel? Sommure au cède. Alors, quand même, ce n'est pas si mal. C'est semi-clair, mais on peut quand même se fier que ça peut aller bien dans notre corps. Maintenant, qu'est-ce que je regarde? Ben, pour moi, ce qui était très important, ce n'était pas la quantité de portions, parce que je sais que je vais manger du fromage, non pas comme premier aliment dans mon repas. Non, c'est un accompagnement, c'est une petite bouchée ici et là, donc je ne m'inquiète pas de la portion. Mais ce qui est important pour moi, c'est de connaître s'il y avait beaucoup de sucre. Je savais très bien que pour ma santé, il fallait que je minimise les sucres. Donc, je regarde les glucides. Ici, dans un fromage, ben oui, il n'y en a pas, parce que c'est du bon gras, c'est de la protéine et naturellement des enzymes et de la culture bactérienne, des bactéries. Donc, parfait, ils n'ont rien ajouté, parce qu'un fromage, ça devrait être à zéro. Ensuite, ce qui est important pour moi, la protéine, de savoir combien de protéines je vais avoir dans une portion. Donc, dans une portion, qui est un petit cube de 3 cm par 3 cm par 3 cm, ben j'ai 5 protéines. Donc, c'est bien, si je le mets dans mon déjeuner avec mes oeufs, ben déjà, avec juste un petit carré, je vais avoir une bonne dose de protéines. Par la suite, ben j'ai mis l'équipide, mes gras, qui pour moi, ben je m'en inquiète peu. Maintenant, chose que j'avais donc peur pendant des années et des années, et maintenant, je ne les regarde même plus. Je n'achète plus jamais de produits allégés, j'aime mes bons gras, puisque j'utilise les gras pour mon énergie. Ma protéine pour bâtir mon corps, pour avoir une belle peau, pour avoir des cheveux de lion ou de brebis, et avoir la silhouette que je veux, et tout le reste, ben c'est du bon gras pour avoir de l'énergie. Ça sera une autre capsule. Ensuite, je voulais vous montrer plusieurs produits. Encore là, comment vous poser des questions. Est-ce que vous faites votre propre salsa? Eh bien, moi, en été, je fais ma propre salsa. Je prends des tomates de mon jardin, des fois des petites boulettes, je mets un petit peu d'ail, parfois des bonnes herbes de mon jardin, un petit peu de vinaigre, des fois un peu d'huile, et voilà, j'ai une petite salsa pour mettre sur les tacos, sur une bonne viande, sur, hein, comme ça, avec un petit craquelin. Mais comment ça se fait que ce beau produit qui se dit naturel peut rester dans ce beau petit pot, chez Costco, sur le rack, pendant des semaines et des semaines et des semaines, et par la suite, une fois qu'il est même ouvert, va se conserver pendant plusieurs, plusieurs, plusieurs semaines, peut-être même des mois. Quand ma salsa à moi, bien, après quelques jours, hum, c'est moins délicieux. Alors, voyez-vous, c'est toujours le questionnement que j'ai. Qu'est-ce qu'ils font pour conserver ces produits-là des semaines et des semaines et des semaines, à la chaleur, ou est dans le frigo, une fois ouvert? Et si c'était ça, ces nouveaux processus qui nous rendaient malades? Voilà, c'est le questionnement que j'ai depuis déjà 18 ans. Et c'est, à mon avis, le questionnement qu'on devrait tous avoir. Mais en tout cas, de bien lire ces étiquettes, c'est une chose extrêmement importante. Donc, si je regarde ici, au moins, je me pose la question, est-ce que les ingrédients sont sains pour moi et ma famille? Alors, tomates, purées. Bon, on sait qu'on peut prendre des tomates italiennes, les broyer, les faire chauffer un peu, et on va avoir de la purée de tomates. On va l'avoir éliminée de l'eau. Parfait. Eau et concentré de tomates. Bon, mécaniquement, ils ont pris des tomates qui étaient presque séchées, puis ils ont rajouté de l'eau et ça fait de la purée de tomates. Bon, c'est un processus quand même normal. Tomates en D dans le jus de tomates. OK, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont pris des tomates, puis ils sont allés chercher d'autres tomates, qu'ils avaient peut-être mis en jus, ils ont mélangé ça ensemble, puis ça fait des cubes de tomates dans un jus de tomates. OK, mais le jus de tomates, est-ce que c'était vraiment juste du jus de tomates ou c'était du jus avec du sel, avec quelque chose d'ajouté pour que la couleur ne change pas, le goût ne change pas, puis que ça reste et ça se conserve pendant des lunes? Ah, ça, on ne le sait pas. Tomates, jus de tomates, chlorure de calcium, acide citré. En tout cas, ils ont mis un jus de citron, acide citré, mais est-ce qu'il est naturel? Comme moi, je fais, je prends un citron, je mets ça dans ma salsa, ou c'est justement quelque chose qui a été fait mécaniquement par l'homme et est-ce que mon cœur le reconnaît? C'est toujours ça qu'il faut se poser. Alors, ensuite, on me dit piment, alapogno, oignon, vinaigre, sel, arôme naturel. Arôme naturel? Pourquoi de l'arôme naturel? J'ai toutes des belles choses. Tomates, j'ai de l'oignon, j'ai du piment, j'ai un petit vinaigre. Pourquoi on mettrait de l'arôme naturel? Arôme naturel? Quoi? On va chercher quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Surprenant. Poudre d'ail, c'est le dernier ingrédient, donc il va y avoir une petite touche de poudre d'ail dans votre salsa. Alors, ce n'est pas si mauvais, quand même. On est quand même capable de lire les ingrédients qu'il y a dans la salsa, mais il faut quand même se poser la question. Quand je l'ai fait moi-même, parce que c'est la décision que j'avais prise, c'est de faire le plus, plus, plus moi-même, de cuisiner tout. Premièrement, c'est plus économique, pas de temps, mais d'argent. Et puis, je voulais que toute ma famille soit en santé. Parce que, souvenez-vous, j'avais deux enfants qui étaient obèses, et maman faisait le jeu du yo-yo de, souvent, 160, 170, 180 livres. Oh! Quelques semaines plus tard, en ne mangeant pas du tout, mais j'étais rendue à 120 livres. Et là, ça remontait et ça redescendait. Je n'étais jamais stable. C'est l'exemple que je donnais à mes enfants. Wow! Non! Alors, c'est ça qui a fait que j'ai vraiment décidé à 40 ans de changer tout ça et d'apprendre, d'apprendre par moi-même. Parce qu'il n'y a pas une compagnie qui va vous dire, bien, peut-être que les petits enzymes qu'on a mis, c'est pour conserver la couleur. Parce que, hum, ça fait plusieurs semaines qu'il est là, pour le montrer à mes clients, la couleur est encore très belle. Alors, on va continuer nos ingrédients. On sait maintenant que c'est correct. Alors, on regarde les sucres. C'est sûr que dans la tomate, dans les légumes, il y a un peu de sucre. On s'y attend, c'est parfait. 2 g de glucides, c'est bien, mais on me dit ici que, oh, 2 g de sucre. Est-ce qu'on aurait ajouté du sucre pour que ça soit meilleur au goût? Ça ne le disait pas dans les ingrédients. Mais on le sait bien. Les manufacturiers, et je ne pourrais pas dire exactement pour le Québec, mais je sais très bien qu'aux États-Unis, les manufacturiers peuvent jouer un peu avec les étiquettes de 20 à 30 %. Wow! 20 à 30 %. Donc, si vous êtes Mme Macron qui calculez toutes vos calories, faites attention. Parce que si vous lisez bien ici, ça me dit que 2 cuillères à table me donnent 10 calories. Wow! C'est presque rien. Mais 10 calories, 20 % de plus, ça fait 12, ça fait 13. Et à l'inverse, ça pourrait faire 6, 7, 8 calories. Bien, si vous en mangez une demi-tasse ou une tasse de salsa, c'est facile de manger une tasse de salsa avec des bons craquelins. Mais là, le 12 calories ou le 10 calories pourraient devenir peut-être 30, 40, 50, 60. Ce n'est plus la même chose. Donc, il faut faire attention, surtout si vous croyez que vous suivez la formule magique des calories. Et ça, ça sera une autre chronique. Parce que faites attention, il n'y a pas une calorie qui est exacte. Donc, je regarde les sucres, 2 g de glucides, ça va, c'est bien. Protéines, zéro. Donc, est-ce que c'est la première chose que je vais mettre dans mon assiette? Ben non, il n'y a pas de protéines. Donc, c'est quelque chose que je vais mettre en accompagnement, légèrement. Pour faire de la couleur, pour donner un petit goût, en apéro comme ça. Mais naturellement, ce n'est pas avec ça que je vais être satisfaite. Ce n'est pas avec ça que je vais arrêter d'avoir faim. Ben non, il y a un peu de sucre, c'est même ça qui va me donner faim. Et c'est pour ça que bien souvent, quand on fait des tacos avec la salsa, on en mange, on en mange, on en mange, on n'arrête jamais. Parce que la chip contient des glucides et les tomates contiennent des glucides. C'est un bon sucre? Oui, vous allez me dire. Mais quand même, ça donne la faim au lieu d'enlever la faim. Ensuite, je regarde les lipides. Ben, ils n'ont pas mis d'huile, ils n'ont pas mis rien. Donc, il y a zéro lipides. Donc, ça ne me donne pas d'énergie. Ça me donne peut-être certaines vitamines si je ne suis pas intolérante aux tomates, puis si je ne suis pas intolérante à l'oignon. Mais sinon, ça ne me donne pas d'énergie. Souvenez-vous, quand on diminue nos quantités de sucre, on commence à utiliser l'énergie du gras. Ben, s'il n'y a pas de gras, il n'y a pas d'énergie. C'est simple comme ça. Mais oui, ça fait de la couleur, ça fait un goût différent dans la bouche. Ça peut être fort intéressant. Est-ce que pour moi, en ce moment, c'est intéressant? Est-ce que pour moi, en ce moment, c'est quelque chose que je mets dans mon assiette? Non, je suis carnivore et c'est à base de végétal. Alors, ça passera pour l'instant. Est-ce que ça veut dire que je n'en aurais plus jamais dans mon assiette? Je ne sais pas. Pour l'instant, je fais des tests. Je veux optimiser ma santé. J'ai beaucoup d'ostéoporose. J'avais des douleurs au dos qui ne finissaient plus, qui m'empêchaient de faire ce que j'ai le goût de faire. Donc, je vais aller à la solution santé. J'y crois. Je crois que je peux guérir ou optimiser la santé de mon corps en mangeant santé. Alors voilà, on y va vers la troisième chose. La crème sûre. J'ai choisi ça parce que vous allez voir, comme le fromage, la crème sûre devrait être faite à partir de lait, de culture bactérienne. C'est comme un yogourt. C'est simple. C'est du lait qu'on barate, puis qu'on met une culture. On fait vieillir un peu et ça épaissit. Et on enlève un peu d'eau et ça fait de la crème sûre. Plus on enlève d'eau, plus on s'en va vers les fromages blancs. Moins on enlève d'eau, plus on a un produit qui est justement, comme ça, crémeux, comme un yogourt. Comme un yogourt grec. Alors, lisons les ingrédients. Le lait crémé. Ah non, bizarre, quand même. On dit que cette crème sûre-là contient combien de grammes? Contient, 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 quand même. Lipide, 6 grammes. Et là, on dit qu'on a utilisé du lait crémé. Ah, mais je vous le dis, je fais des recherches. Bien souvent, on dit que le lait crémé a peut-être un goût que les gens aiment mieux que le lait plus gras. Alors, c'est pour ça, nos manufacturiers, ils ne sont pas là juste pour notre santé. Ils sont là pour vendre leurs produits. Donc, ils vont utiliser les ingrédients qui vont faire que le produit va goûter meilleur. Et donc, on va en racheter plus et plus et plus. Ils se foutent de notre santé. Même s'ils disent que c'est beau, c'est bon, c'est santé, c'est adéquat pour vous. Ils sont là pour leur poche. Alors, donc, le deuxième ingrédient, on continue. Crème. Ah, ils mettent du lait crémé, ils mettent de la crème. Poudre de lait crémé. Amidon de maïs modifié. Donc, parce que peut-être qu'ils ne mettent pas assez de crème, puis peut-être qu'ils veulent activer le processus, bien, ils vont mettre de l'amidon de maïs pour épaissir, pour que ce produit-là ne sente pas être du yogourt qui soit plus épais, qui ressemble à de la crème sûre. Parce qu'une crème sûre, c'est entre le yogourt et le fromage blanc. Et le fromage blanc, on ne l'utilise plus au Québec. Mais dans les pays d'Europe, ils mangent comme ça. C'est beaucoup plus acidulé qu'un yogourt. Ça a la texture de peut-être notre fromage à la crème. Délicieux, mais peu connu ici au Québec. Mais enfin, c'est sûr que nos grands-mères, quand ils faisaient de la crème sûre, faisaient du yogourt, ne mettaient pas d'amidon de maïs. Alors, si vous êtes intolérante au maïs, ce produit si transformé, bien, c'est bien sûr que quand vous allez mettre ça dans votre bouche, et peut-être que votre estomac ou votre intestin n'aimera pas ça. Ensuite, phosphate de sodium, gomme de gare, qui est encore un aliment qui supposément vient d'une plante, qu'on utilise beaucoup pour, justement, solidifier un produit. On l'utilise en cuisine aussi, on l'utilise en pâtisserie. Ensuite, caragénine. Ensuite, gomme de caroube. Ça aussi, la gomme de caroube. On le sait, on l'utilisait peut-être dans les années 60-70 pour cuisiner, pour, justement, donner une petite saveur sucrée. Enzyme microbienne. Ben, encore là. Enzyme, qu'est-ce qu'un enzyme? Culture bactérienne, enfin, la bactérie pour faire, justement, notre yogourt, fromage, crème sûre, et qu'on tient du lait. Alors, voyez-vous? Oui, c'est pas poison, mais est-ce que c'est 100 % naturel? Est-ce que c'est comme nos grands-mamans le faisaient autrefois? Ben, et c'est ce qu'on découvre en lisant nos étiquettes, qu'il ne faut pas croire à tout ce qu'on met dans les produits. Il ne faut pas croire au titre, au grand titre qui est là devant. Vérifiez vos étiquettes. C'est peut-être avec ça, juste en vérifiant vos étiquettes, en éliminant les produits trop sucrés, ou qui contiennent trop de glucides, que vous optimiserez votre santé plus facilement, que le jeu du yo-yo va s'arrêter, que vous allez retrouver votre silhouette une fois pour toutes. Alors, si je regarde l'étiquette nutritive, les malheurs nutritives, ben, ça me fout un peu des portions, parce que je vais manger ce que je veux manger. En lipides, 6 grammes. Donc, j'ai des bons gras. Parfait. J'ai des gras saturés. Parfait, très bon pour moi. Et gras trans, minimal. On a toujours une petite trace de gras trans dans presque tous les aliments, mais les manufacturiers n'ont pas besoin de le noter si c'est en bas d'un certain pourcentage. Alors, si c'est à 0.1 ou moins que ça, ils n'ont pas besoin de le mentionner. Ensuite, hydrate de carbone, glucides, 2 grammes. Mais ça me dit que oui, justement, il y a un gramme de sucre. Donc, peut-être que oui, ils ont ajouté un peu de sucre, sans mentionner sucre, parce que ce n'était pas du sucre de canne. Ils ont utilisé un autre terme. Et il y a un petit peu de sucre. Et naturellement, si on regarde la protéine, on a un gramme de protéine. Alors, c'est une bonne source de bon gras qui va amener de l'énergie dans mon corps. Alors voilà, simple comme ça. C'était une des premières étapes que j'ai faites quand j'ai commencé à transformer ma vie. Alors, peut-être que ce serait une étape pour vous de commencer à bien lire vos étiquettes. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques jours avec la continuation. Le détail de ce que j'ai amené dans ma vie pour retrouver ma silhouette, ma solution santé. Alors, si ma chaîne vous intéresse, n'oubliez pas d'aimer mon vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Eh oui, je débute. Et on se retrouve dans quelques jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada